salut à tous c'est ikari life et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une console de jeu portable bon bien sûr je pense que vous avez déjà vu dans le visuel à quoi ça correspond mais nous allons faire le boxing et un petit peu voir ce que ce vaut cette nouvelle console alors si yoshi tu veux bien me récupérer la console qui juste à côté s'il te plaît merci voilà c'est gentil yoshi allez elle a posé là et ben tu peux disposer merci en tout cas voilà sacré yoshi va bon c'est pas tout mais voici notre console de jeu notre magnifique console il s'agit bien sûr de la new nintendo 3ds bien sûr new parce que c'est une version tous ou moins enfin plus ou moins mise à jour de la console sorti de cette console le 13 février 2015 donc c'était vraiment début d'année voilà que j'ai acheté il ya pas si longtemps que ça il ya quand même c'était quand devait être en juin juillet voilà bon je devais faire le boxing j'ai un petit peu traîné d'autres vidéos ont eu la priorité comprenez bien mais bon il n'est pas trop tard pour enfin faire son unboxing que je puisse enfin la tester une bonne fois pour toutes donc nous allons commencer on va faire un petit peu le tour de la boîte pour ceux qui veulent le voir donc on va faire les coins qui sont les moins intéressants voilà dans ce sens là ça ira mieux j'espère que vous verrez bien voilà et puis l'arrière voilà ah oui important j'allais dire comme d'habitude mais bon on est habitué maintenant il n'y a pas de câble de recharge en fait un qui n'est pas inclus dans cette console donc si vous voulez l'acheter il faudra le prendre à part j'ai envie de dire bon depuis la 3d xxl on a l'habitude mais bon c'est vrai que ça c'est le genre de petit accessoire que nintendo aurait été sympa de fournir avec en même temps c'est pas très très cher aujourd'hui on arrive à le trouver à moins de 10 euros donc vous allez me dire et puis si vous en avez déjà pas besoin de racheter voilà petite parenthèse terminée et bien écoutez on va commencer donc à une box et tout ça donc c'est parti je vais peut-être me poser voilà et nous allons ouvrir notre console allez donc on tire le tout voilà il n'y a plus rien soyez témoins il n'y a plus rien on va le mettre là alors qu'est ce que nous avons nous avons donc beaucoup de brochures donc on retrouve les fameuses petites cartes de réalité augmentée voilà bon on s'en fera jamais mon troisième exemplaire mais bon ça je m'en sers pas donc je m'en fiche voilà ensuite nous avons quoi luxe le quick star guide donc le guide de démarrage rapide ensuite qu'est ce que nous avons opération manuelle c'est le mode d'emploi tout simplement donc le voici donc gros volume voilà pour ceux qui éventuellement ne sont pas à l'aise avec eux ou cacher de nintendo pour la première fois va écouter ma foi vous avez un guide rapide donc ça peut être simplifié pourquoi pas voilà bon c'est tout ce qu'il ya il n'ya rien d'autre je vous laisse à votre bonne lecture messieurs dames mais nous on va faire le plus important la console alors la console est ce qu'elle est à d'accord c'est l'ouverture et si donc nous avons ma vie la coque oui et la console voilà c'est tout donc je vais poser ça là voilà est ce que la particularité de cette new 3ds comme le montrer à l'écran c'est que on peut la personnaliser puisque les coques sont interchangeables en fait donc ça c'est ça là qui est d'origine qui est fourni avec la console si vous l'achetez un bien sûr donc on va regarder tout ça donc voilà nous délivrons votre petite new 3ds et voici la new 3ds alors elle n'a pas sa coque dessus d'accord donc je vais l'installer on va faire sa propre on va l'installer maintenant on va l'ouvrir comme ça vous verrez comment on monte une la cover du début de la console donc j'essaie de me placer comme il faut avec les caméras comme ça vous verrez bien c'est pas très compliqué positionner ici et au clip normalement on est bon je me trompe un petit peu non c'est bon voilà c'est monté donc la new 3ds de base tout simplement alors savoir que moi j'ai acheté une autre cover en fait d'ailleurs est ce que je lis ici est ce que je lis ici ouais elle est juste là je vais vous la récupérer voilà c'est que j'ai acheté en supplément parce que forcément cette origine bon elle est de noir basique donc c'est pas vraiment ce qui m'intéresse moi j'ai pris celle ci voilà donc c'est tout simplement la version zelda et ça donnera l'impression d'avoir un vrai collector mais ça je vous en parlerai plus tard et peut-être même que je vous en ferai une vidéo à part entière pour vous montrer comment on démonte et on remonte un peu tout ça on verra mettre de côté intéressons nous à notre console donc la voici donc la face avant la face arrière tout simplement qui se change aussi il suffit d'enlever les deux petites vises et ça se change alors qu'est-ce qui change dans cette console déjà dans sa finition bon allez par rapport à la 3ds la première version elle est plus plastique elle est beaucoup plus plastique dans sa finition c'est vrai que la 3ds la première version était quand même assez jeune d'ailleurs je l'ai là je vais vous la montrer ouais première 3ds première du nom on s'est pas beaucoup servi finalement donc voilà si on peut comparer les deux et c'est bien se placer au niveau de la caméra magnifique et en terme de taille alors d'habitude j'aime pas trop faire ça je vais mettre une petite protection voilà ce que je vais pas rayer c'est pour essayer de montrer un peu le comparatif en niveau de taille en fait la new 3ds est légèrement plus grande alors je sais pas si vous le verrez bien à la caméra parce que moi d'habitude j'aime pas faire ça mais honnêtement ouais c'est légèrement plus grand si de vous le montrer dans le comparatif voyez vous avez ici ouais c'est légèrement plus grand voilà puisque la console de la new 3ds est quand même un peu plus grande que l'ancienne je crois qu'elle faisait elle fait dire de mémoire c'est 1,2 enfin millimètre de plus il me semble que là que la première 3ds dans mes souvenirs un garanti que moi rappelle trop il me semble que c'est ça en faisant vous verrez sur internet voilà donc elle a toujours pour les appareils photos quelques petites modifications bon on va l'ouvrir quand même voilà on va lui enlever j'allais dire le blister petit film protecteur pour la console et voici notre new 3ds donc la noire bien sûr la black édition on va dire il existe bien sûr en blanche pour ceux qui l'ont peut-être niveau programme ambassadeur moi je n'ai pas ça de toute façon mais vraiment très jolie très jolie ouais bien fini franchement très jolie console finalement alors qu'est ce qui change dans cette console mes amis ben beaucoup de choses en fait beaucoup de choses changent déjà d'une qui change c'est avant tout dans son cpu bien sûr elle a un processeur qui est beaucoup plus puissant que les premières générations maintenant les premières générations sont sortis en 2011 donc vous imaginez bien qu'en 2011 ça fait ouais ça fait quatre ans en quatre ans les processeurs ont vachement évolué il ya eu un avancé de l'avancée on va dire dans les dans les consoles et c'est vrai que une petite mise à jour ça fait pas de mal à ce niveau là niveau processeur parce que moi je vois avec ma 3ds xl avec qui je joue plus régulièrement quand je la démarre on voit qu'au niveau des icônes elle met du temps un petit peu se charger or avec cette console elle se charge plus rapide et puis au niveau de certains jeux qui sont peut-être un peu plus couramment ressources et ben c'est toujours un plus à avoir donc c'est surtout ça le plus important bon alors on va faire un petit peu le tour du propriétaire on va revenir après donc sur la face avant bon bah rien de particulier on retrouve bien sûr les appareils photo qui eux mêmes ont été améliorés sur le bas c'est de se placer bien nous avons donc le bouton allumage qui désormais n'est plus en haut mais en bas donc avec le voyant d'alimentation quand vous allumez ça voilà vous avez la petite qui s'allume ici ici vous avez une petite lettre c'est certainement pour quand vous recharger votre console ou quand elle manque de batterie bref ça se met à clignoter et ici c'est pour le wifi voilà une petite led ici ensuite vous avez le prise jack donc en 3.5 et le support pour les cartouches de jeu qui désormais n'est plus en haut comme ça se faisait traditionnellement sur les consoles c'était ici parce que c'est vrai que depuis la game boy ça a toujours été là mais finalement ça a changé maintenant donc ce n'est plus en haut mais en bas vous allez me dire pourquoi pas et ici vous avez le petit stylet qui donc lui est en plastique c'est vraiment le style est tout simple vous pouvez le voir n'est plus en métal comme sur la 3ds par exemple il est un peu près pas comme sur la 3d xl on retrouve à peu près le même peut-être un peu plus petit non ouais légèrement plus petit un peu modifié sur le dessus par rapport à la xl mais c'est du plastique on va remettre ça bien quand même oui voilà ensuite sur le côté bah écoutez sur le côté n'y a plus rien il ya juste j'allais dire un petit couvercle pour permettre d'enlever certainement les les covers donc le cover arrière voilà donc là sur le côté il ya vraiment plus rien on voit juste là les petites molettes qui soit le seul à ce pour le 3d et l'autre c'est pour le volume et on y reviendra un peu plus tard voilà ensuite donc sur le haut désormais nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons donc sur cette partie désormais de nouveau bouton donc le bouton zl alors attendez je vais mettre plutôt comme ça ça sera peut-être plus simple pour vous et peut-être même placé voilà donc vous avez de nouveaux boutons qui n'existaient pas enfin qui n'y était pas avant parce que vous avez bien sûr toujours le bouton l et r et désormais vous avez le zl et le zr en plus voilà ensuite ici donc forcément vous avez le port infrarouge ici c'est en fait attache pour dragonne en fait voilà pour mettre votre 3ds avec une dragonne en tout cas mettre une attache moi pourquoi pas je pense pas ça ça va servir beaucoup ensuite là alors c'est les petits pointillés métalliques ici c'est en fait si vous achetez la station de recharge en fait c'est le connecteur de la station de recharge moi je ne l'ai pas acheté mais en fait quand vous mettez votre console dans le dans la station comme ça voilà ça permet de recharger et bien sûr vous avez le fameux connecteur le bloc d'alimentation en sapon pour recharger votre console est ici voilà c'est tout ce qu'il ya à avoir tout simplement et bien sûr quand vous pouvez démonter en fait là la cover arrière et ben tout simplement vous avez accès à la batterie et aussi à la carte sd qui est de 4 giga par défaut en sachant que vous pouvez upgrader la console alors aussi pour ça je vous conseille quand même de voir sur le site du constructeur donc de sur le site nintendo on peut aller jusqu'à 32 giga du moins c'est ce qui est conseillé moi j'ai vu des forums avec des gens dire qu'ils sont montés à 164 j 128 giga ça c'est des conneries d'ailleurs il faut vraiment pas aller sur les forums parce qu'il ya beaucoup de kikou qui raconte un peu tout et n'importe quoi fiez vous au constructeur donc aller sur le site officiel au moins vous averez les bonnes informations voilà ça c'est un conseil que je vous donne donc 4 giga et un gradable upgradable maximum 32 giga voilà pour cette console tout simplement bien maintenant on va passer à l'intérieur on a vu l'extérieur donc on ouvre et nous avons donc donc on a toujours la caméra de face tout simplement donc c'est aussi l'appareil photo numérique intérieur à côté on a un petit témoin donc de port infrarouge simplement ensuite ici donc le bouton volume qui n'est plus sur le côté comme sur les anciennes il est désormais donc ici donc c'est une simple ouais curseur de volume donc voilà plus moins et off voilà ça fait un petit clic d'ailleurs quand on ferme et ici on retrouve comme il s'était alors c'était déjà avant c'était le curseur 3d simplement donc on l'active et on ne l'active pas 3d qui a bien sûr sur cette console a été améliorée qui est beaucoup plus stable qu'avant que par rapport aux premières générations alors je n'ai pas testé je vous avoue à part un magasin où j'ai regardé un tout petit peu mais je n'ai pas vraiment ce que je suis pas non plus l'utilisateur de 3d spécialement donc c'est pas quelque chose qui on va dire mais je testerai quand même pour voir la différence avec les consoles quand je l'aurai vraiment testé à fond on va dire donc on va continuer quand même la suite nous avons les haut-parleurs ici tout simplement donc au niveau du son va jusqu'à présent ou entre ds au niveau son j'ai jamais trouvé que c'était c'était assez plaisant même la qualité est assez bonne donc je n'en suis jamais plein donc ça doit être pareil sur cette version donc ici vous avez aussi un petit voyant un petit témoin en fait c'est pour les notifications mais vous aviez déjà ça sur les autres consoles donc ça change pas vraiment ensuite qu'est ce que nous avons d'autres bien sûr particularité c'est surtout le bas en fait donc bien sûr on retrouve donc la croix multidirectionnelle le classique de chez nintendo le pad circulaire lui ne bouge pas ensuite nous avons le nouveau stick ici voilà le fameux stick c'est qui permet éventuellement de pas qui permet sur certains jeux peut-être des déplacements de caméra et ça fait vraiment le petit stick en plus qui est pas mal ça que ça manquait sur les autres consoles donc ça peut être sympa on retrouve bien sûr les fameux boutons donc à bx et y alors qu'ils sont en couleur en fait ça ça fait référence c'est un petit hommage que nintendo a rendu aux manettes de super nintendo moi je me rappelle ça parlera peut-être pas aux plus jeunes générations mais au vieux con comme moi oui parce que moi j'avais super nintendo et c'était les couleurs des boutons donc ça c'est un petit hommage qui est assez sympa et puis ouais j'aime bien c'est très sympa très sympathique ensuite sur le bas donc le star select en fait qui désormais qui n'est plus regroupé sur cette partie comme c'était le cas des anciennes consoles il est désormais la star select et le bouton home est bien sûr là vous avez aussi un micro qui est ici alors cette configuration moi bon me fait penser quand même pas mal c'est ce que j'avais remarqué au gamepad de wii ou à la capa de wii vous avez le bouton home star select qui c'est à peu près la même configuration bon j'allais me dire c'est un peu différent niveau des sticks sont beaucoup plus haut sur le gamepad c'est vrai mais je trouve qu'il ya des similitudes avec le gamepad au niveau avec le bouton home là du bas en cette partie là ouais ça se ressemble assez bien donc je pense que ça concorde avec avec le gamepad et c'est pas mal voilà tout simplement ensuite la prise en main alors j'ai quand même testé pour voir là vous avez aussi une petite bosse mais c'est pour le pouce voyez les en main m'a écouté assez bonne à priori plutôt pas mal tout cas ouais j'aime bien j'aime bien donc petite console très intéressante alors forcément ça c'est pour son aspect global qu'est ce qui change à l'intérieur aussi parce que vous comprenez bien que l'architecture de la console a évolué un forcément c'est ils ont modifié pas de choses la peine de l'appareil photo a lui même été améliorée bien sûr la 3d est beaucoup plus stable donc un cpu plus puissant donc pour faire tourner les jeux c'est quand même plus agréable et aussi le nfc qui est intégré à la console donc comment ça fonctionne c'est pas compliqué vous prenez donc un ami beau j'en prendra on va prendre mario voilà mario bah tout simplement ben quand vous avez besoin d'utiliser un ami beau sur un des jeux ben vous pouvez vous faites ça sur le milieu de l'écran du bas en fait et et ça fonctionne voilà alors c'est intégré à la console au niveau du nfc mais pour les gens qui ont des anciennes 3ds et qui se disent mais comment on peut utiliser les amis beau sur ma 3ds plus classique il existe un accessoire en fait un ou vous branchez un câble en fait avec votre console et vous pouvez utiliser vos amis beau donc il existe un accessoire pour ça donc pas d'inquiétude ça fonctionne voilà vous êtes pas obligé d'acheter une nouvelle console pour ça voilà donc bah écoutez on a fait à peu près le tour voilà de cette 3ds qui est très jolie quand même mine de rien jolie finition voilà donc je n'ai pas d'autres choses à rajouter de cette petite console de toute façon bon je ne l'ai pas vraiment testé je ne l'ai pas vraiment testé à fond donc ça sera difficile de vous faire un retour là tout de suite maintenant il faudra que je joue un petit peu avec je transfère d'ailleurs mes données de mon ancienne console à celle ci donc vous ferai un retour plus tard et éventuellement je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment on enlève en fait les covers une petite vidéo supplémentaire donc je vous ferai ça un tout petit peu plus tard voilà c'est enfin c'est tout moi cette console alors le prix voilà le prix alors moi j'ai acheté sur amazon ce que j'achète tout sur amazon j'ai payé dans les 150 euros on retrouve à peu près ce prix là dans le commerce pour cette new 3ds en sachant qu'il ya là aussi la new 3ds xl donc qui est beaucoup plus cher elle est à peu près à 180 je crois dernièrement en sachant que les prix ben ça varie aussi au fil du temps donc voilà donc à 150 euros on arrive à trouver cette console sur internet vous pouvez peut-être même déjà en trouver d'occasion si vous voulez en tout cas en acquérir une est aussi alors maintenant on va parler de la question de faut-il acheter la new 3ds en sachant que là on est en fin d'année 2015 2016 sera certainement l'annonce d'une nouvelle console de nintendo donc est ce que ça vaut le coup déjà d'une si vous n'avez pas de 3ds si vous ne possédez pas de console nintendo voulait en acheter une et ben le conseil que je vous donne c'est oui foncez acheter cette console si vous n'en avez pas parce que c'est une console c'est une mise à jour c'est une version 2 en fait un processeur amélioré bref beaucoup de choses ont été améliorés dessus donc si vous devez faire un choix et surtout si vous en avez les moyens vous pouvez acheter cette console d'ailleurs moi je vous conseille tout simplement sauf si bien sûr vous n'avez pas beaucoup d'argent dans ces cas là alors il ya l'occasion bien sûr et puis vous pouvez peut-être aussi acheter les autres 3ds on va dire les premières versions parce que bon on arrive à les trouver pour pas trop cher donc il y en a pour toutes les bourses mais si vraiment vous avez les moyens en tous les cas de vous achetez une console vous voulez en acheter une en tout cas moi je vous conseille de passer tout simplement à la version 2 quoi qui c'est comme pour les téléphones c'est un iphone avec des mots processeurs améliorés chaque année bon bah c'est un peu pareil enfin c'est un peu pareil c'est peut-être plus rare pour la 3ds je vous le rassure mais au moins voilà si vous voulez une console qui possède les derniers mises à jour au niveau processeur ben prenez celle ci c'est ce que je vous conseille mais si vous êtes déjà posséder d'une 3ds vous n'avez pas beaucoup de moyens honnêtement non ça ne vaut pas le coup de la changer en sachant que vous avez des accessoires compatibles pour le nlc et puis voilà après c'est une question de moyens si vous l'avez ou pas ou si vous êtes comme moi un peu un fanboy que vous achetez un peu un peu tout voilà donc après c'est à vous de voir bien sûr c'est en fonction de vos besoins aussi voilà donc bah écoutez c'est tout pour pour ce boxing de toute façon c'était assez simple ah oui alors pour le oui pour le chargeur oui bien sûr si vous achetez cette console neuve pensez à acheter le chargeur parce que ça ce n'est pas vendu avec donc il faudra que vous en prenez un plus voilà je le redis pour bien que vous comprenez voilà écoutez je vais pas faire plus long de toute façon tout est dit et je vous ferai toute façon peut-être un retour avec une vidéo où on fera le déballage des couvertures du moins pour personnaliser la console donc je vous ferai peut-être un retour à ce moment là et je vous dirai un peu ce qu'il en est en tout cas c'est tout pour cette vidéo je vous remercie de l'avoir vu et je vous dis à bientôt pour une prochaine salut